OBD de trouble code description technique variable A, ces compresseurs control circuit A et qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de General Motors, Honda, Dodge, Ford, BMW, Mercedes, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, les codes de panneaux OBD de P06A0, P06A1 et P06A2 sont associés au circuit de commande du compresseur de climatisation variable A, C, le but du circuit de commande de compresseur de climatisation variable est d'engager et de désengager le compresseur au moment approprié pour maintenir la température souhaitée dans l'habitacle du véhicule, Le CU reçoit des signaux de tension de divers composants pour détecter d'éventuels dysfonctionnements au sein du système, le circuit de commande du compresseur de climatisation variable comprend plusieurs composants pour accomplir ce processus, la plupart des voitures plus récentes sont équipées de la climatisation qui est un élément essentiel pour que ce circuit fonctionne correctement, lorsque l'unité de commande du moteur, ECU, détecte des signaux électriques anormalement élevés dans le circuit de commande variable du compresseur de climatisation, Le code P06A2 est défini et le voyant de contrôle du moteur est activé, un compresseur de climatisation typique, quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité de ce code est modérée à sévère en fonction de la nature spécifique du problème, bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité pratique pour l'utilisateur, les dysfonctionnements de la climatisation peuvent progresser, entraînant des exigences de réparation étendues lorsqu'ils ne sont pas corrigés en temps opportun, Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P06A2 peuvent inclure, le climatiseur ne fonctionne pas correctement Vérifiez le voyant du moteur allumé Quelles sont les causes courantes du code ? Les causes de ce code P06A2 peuvent inclure, compresseur de A, C défectueux solénoïde de A, C défectueux, le cas échéant, système bas ou surchargé tube à orifice ou sécheuse bouchée commande de climat défectueuse relais A, C défectueux fusibles grillés ou liaisons fusibles, le cas échéant, connecteur corrodé ou endommagé câblage défectueux ou endommagé ECU défectueux Quelles sont les étapes de dépannage du P06A2 ? La première étape du processus de dépannage de tout dysfonctionnement consiste à rechercher les bulletins de services techniques, BST, pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique, dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction, La deuxième étape consiste à localiser tous les composants de ce circuit et à effectuer une inspection visuelle approfondie pour vérifier que le câblage associé ne présente pas de défauts évidents tels que grattage, frottement, fils dénudé ou brûlure, ensuite, vérifier les connecteurs pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées Ce processus doit inclure le compresseur de climatisation, les capteurs associés, les relais et le CU, étapes avancées Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision, ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule L'outil idéal pour ce processus de dépannage est une machine de diagnostic A, C, si disponible, cet équipement spécialisé est essentiel pour localiser la source du dysfonctionnement En identifiant les fuites et en vérifiant les pressions appropriées dans le système, les jauges latérales hautes et basses valideront également l'intégrité du compresseur de climatisation et des composants associés Des restrictions au sein du système, comme un tube à orifice bouché ou un sécheur, seront également identifiées La quantité appropriée de réfrigérants dans le système joue également un rôle clé dans le fonctionnement de ce circuit Des interrupteurs de sécurité, des fusibles et des liaisons fusibles sont souvent incorporés pour éviter d'endommager le compresseur de climatisation Contrôle de tension des directives de dépannage spécifiques doivent être référencés pour déterminer les plages de tension requises pour divers composants de climatisation En fonction de la configuration, plusieurs composants sont intégrés, notamment le compresseur de climatisation, les relais et les solénoïdes pour certaines applications Le contrôle du climat sur les automobiles plus récentes peut rendre le processus de dépannage extrêmement compliqué dans certains cas Les exigences de tension varient en fonction de l'année et du modèle spécifique du véhicule Ce processus identifie l'absence de sources d'alimentation ou de mise à la terre Des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage, des connecteurs et d'autres composants Les tests de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 Ohm de résistance La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé Quelles sont les réparations courantes pour ce code ? Remplacement du compresseur de climatisation Remplacement du solénoïde de climatisation Le cas échéant Remplacement du tube à orifice ou du sécheur Remplacement du fusible grillé ou de la liaison fusible Le cas échéant Réparer la fuite du système de climatisation Nettoyer la corrosion des connecteurs Réparer ou remplacer le câblage défectueux Évacuer et système de recharge Le clignotement ou le remplacement d'un mauvais diagnostic de l'ECU Peut entraîner le remplacement du compresseur de climatisation ou d'autres composants associés Lorsqu'un câblage, des connecteurs ou une charge incorrecte sont à l'origine du problème J'espère que les informations contenues dans cet article ont été utiles pour vous orienter dans la bonne direction Pour corriger le problème avec votre code d'erreur de circuit de compresseur de climatisation variable Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de services spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires